Pour l'ordre de la discussion générale, la parole est maintenant à M. Paul Molac pour le groupe écologiste. M. le Président, M. les Ministres, M. le Rapporteur, M. le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, notre pays a besoin de réformes structurelles et plus que jamais nous avons besoin de réformer en profondeur notre système institutionnel. Le millefeuille, les compétences partagées, la complexité des procédures, nos concitoyens n'y comprennent plus rien. Alors il est temps effectivement de réformer notre système administratif et politique. Le Président de la République, le Premier Ministre s'y sont engagés et nous souhaitons aller le plus loin possible vers des standards qui sont des standards européens. Sur le fond, M. le Ministre, nous vous rejoignons sur un bon nombre de points contenus dans les projets de loi à venir que nous, régionalistes et écologistes, nous avons défendus avec constance. Il en est ainsi de la prescriptivité des schémas régionaux pour l'économie et l'aménagement du territoire et des pouvoirs réglementaires afférents. De même, nous nous réjouissons qu'une réflexion poussée soit déjà en main engagée sur le rôle des conseils départementaux et leur possible fusion dans des collectivités uniques. La réforme territoriale doit aussi favoriser une plus grande démocratie et préserver la vitalité des territoires ruraux. C'est pour cela que nous soutenons également le renforcement des intercommunalités qui doivent davantage correspondre aux bassins de vie et d'emploi. Nous regrettons toutefois que ce soit le projet de loi sur l'affirmation des métropoles qui ait donné le tempo à la réforme territoriale. En ce qui concerne ce texte, fidèle à nos principes de décentralisation différenciée, nous ne pouvons accepter que cette réforme territoriale soit sous-tendue uniquement par une logique purement comptable de réduction des dépenses et de division par deux du nombre de régions en proposant des fusions bloc par bloc. Les périmètres des régions ne sauraient être définis sur des critères technocratiques. Cette carte ne peut être issue que de consultations locales et de consensus territoriaux pris en toute considération. C'est d'ailleurs dans l'optique d'une meilleure prise en compte des aspirations de nos concitoyens que nous proposons une carte plus respectueuse des territoires, carte plus cohérente avec le sentiment d'appartenance de leurs habitants. Cette carte propose notamment une région Bretagne à cinq départements, une région Savoie, une région Val-de-Loire et le maintien d'une région Alsace. Et tout ceci sur des logiques qui sont des logiques de territoire. Nous regrettons donc ce choix du gouvernement. La carte issue de nos travaux devra donc permettre des ajustements à la marge en permettant un droit d'option souple, beaucoup plus souple que celui qui est contenu dans le texte, en supprimant notamment le droit de veto de la région de départ et le veto de la majorité des trois cinquièmes. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur la logique d'une modification des limites régionales. ne pouvons au final qu'être validées par la loi et non plus par décret en Conseil d'État. Est-il alors incohérent de prévoir une procédure préalable aussi lourde du droit d'option ? C'est un obsac implantant de plus, car même si la volonté de changement de département a été validée par les trois collectivités locales, même au trois cinquièmes, dans le bref délai imparti, il faudra encore que le gouvernement et le Parlement daignent la votée. Nous sommes dans un véritable parcours du combattant, on pourrait même dire un verrou législatif, dont aucun département n'arrivera au bout. Alors, on nous dit que c'est pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais si nous regardons la carte dans le détail, cela ne concernerait qu'une dizaine de départements. C'est pourquoi nous étions favorables à la version du droit d'option adopté par le Sénat. Néanmoins, compte tenu des réorganisations territoriales à venir, le report des élections régionales et cantonales nous paraît relever du bon sens. En effet, quel intérêt est d'élire des conseillers régionaux et départementaux alors qu'ils ne sauront pas quels seront leurs périmètres. Mais pour clarifier l'architecture, il est indispensable que l'élection au sein des intercommunalités et des conseils métropolitains se fassent le plus rapidement possible au suffrage universel direct. Concernant le nombre d'élus dans chaque nouveau conseil régional, nous n'avons pas de religion. Il faut surtout vérifier que l'ensemble des territoires soit bien représenté. Pour en revenir à la modification de la carte des régions, on nous présente souvent l'exemple des landers allemands qui ont une population d'environ 5 millions contre 3 millions pour les régions françaises. En fait, la moyenne se situe au niveau de la moyenne européenne. Mais sachant que l'Allemagne compte 82 millions d'habitants sur un territoire un tiers plus petit, ceci explique cela. Ainsi, avec 25 000 km² par région, les régions françaises sont les deuxièmes régions les plus grandes en superficie après les régions espagnoles. Par contre, là où les régions françaises ne soutiennent absolument pas la comparaison, c'est sur le budget des régions par habitant. Selon les chiffres de l'ARF, le budget est de 3 125 euros par habitant en Suède, 3 561 euros en Allemagne ou encore 4 940 en Autriche. Pourtant, il n'est que de 395 euros par habitant en France, soit 10 fois moins en moyenne. Il est là le véritable retard à rattraper par rapport à nos voisins européens. Pour cela, nous attendons des propositions sur l'autonomie fiscale des régions qui n'est aujourd'hui que de 12% en moyenne. Une étude menée par l'Institut de recherche, BAC, BASEL Economics, révèle d'ailleurs une corrélation positive entre l'indice de décentralisation et le PIB par habitant. Et pour cela, pas besoin d'avoir des régions très peuplées. Ainsi, les comparaisons entre les régions françaises et les landes d'or allemands sont particulièrement éloquentes en matière d'innovation. Lorsque le lande de Sahar a un million d'habitants, l'effort régional en termes d'innovation est de 240 millions d'euros, il n'est que de 140 millions en Ile-de-France, qui compte 12 fois plus d'habitants. A population équivalente, le lande de Bavière consacre, lui, 3 milliards d'euros à l'innovation. L'on voit donc que le postulat de départ de cette réforme territoriale, faire de grandes régions pour avoir des régions puissantes, est totalement biaisé. Nous affirmons, nous, que pour faire des régions puissantes, il faut leur transférer des compétences adéquates, leur donner les moyens budgétaires et législatifs, bien sûr, mais qu'elles soient cohérentes également. Comme en témoigne récemment le généticien Axel Kahn, actuellement engagé dans une traversée à pied de la France en diagonale, il existe une corrélation entre un sentiment d'appartenance fort et le dynamisme d'un territoire. Car ce qui fait sens, ce n'est pas tant le poids démographique et la taille d'un territoire, mais le sentiment d'appartenance et la volonté d'avoir un destin commun des populations qui y vivent. En témoignent les États ou régions autonomes de l'Union Européenne, dont la superficie ou le nombre d'habitants sont par exemple plus faibles que bon nombre de nos régions françaises. Le Danemark, le Pays-Bas, la Suisse, évidemment, je pourrais continuer avec la Croatie, la Bosnie, Malte. En réalité, nous sommes dans un débat qui oublie de poser la question essentielle. Les régions, pour quoi faire ? Pour y répondre, je m'appuierai sur les excellents travaux d'un politologue, Tudy Kernalegen. Selon lui, entre le choix d'une régression technocratique ou d'une évolution démographique, l'alternative n'est pas légère. En effet, alors qu'il y a une méfiance de plus en plus grande vis-à-vis de la technocratie et des politiciens, que le pouvoir semble de plus en plus lointain, déconnecté de la réalité, le projet de diviser par deux le nombre de régions risque d'être désastreux. D'être vécu comme un véritable retour en arrière, créant des régions encore plus artificielles que celles qui existent, plus déconnectées des aspirations de la vie des citoyens. Or, comme montré précédemment, tous les exemples européens témoignent que la force des régions ne provient pas de leur taille, mais de leurs compétences, de leur budget, de leur cohésion, de leur cohérence. Elle vient des citoyens, s'ils se reconnaissent dans les institutions régionales. C'est là que j'en viens à l'exemple breton, terrain sur lequel vous m'attendez tous, évidemment. Aujourd'hui, la Bretagne est confrontée, à court ou moyen terme, à deux projets antagonistes, s'appuyant chacun sur une conception radicalement différente de ce que doit être la région. La première consacrerait sa disparition dans un grand ouest, de Brest jusqu'au Mans. Elle créerait un niveau territorial abstrait, déconnecté de la réalité, et donc de la citoyenneté, géré par une région faible et peu légitime. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le dernier sondage de l'Institut LH2, publié ce vendredi 11 juillet, « Seuls 6% des habitants de la région de Bretagne sont favorables à la fusion Bretagne-Pays de l'Ouver. » Une telle région accentuerait donc le discrédit des politiciens, la crise de politique. Cela créerait une région en crise dès sa création, en tension constante par manque de cohérence, par rejet citoyen. Bref, une nouvelle région ne pouvant représenter pour les habitants de la Bretagne qu'une régression démocratique et socio-économique. Alors ce que nous craignons évidemment, c'est que les métropoles pourraient, au lieu d'être des pôles structurants, s'exonérer de l'aménagement du territoire et de l'ensemble régional. Je le répète, si les métropoles sont des organisateurs de territoires, elles seront utiles à nos territoires. Alors si ce sont des aspirateurs d'activités et de populations qui fonctionnent entre elles, sans se soucier du reste, alors ce sera la fin des territoires ruraux et certains territoires comme la Bretagne qui sont irrigués par des réseaux de villes et un réseau polycentrique. Contrairement à la fusion, le second projet qui s'offre à la Bretagne prône quant à lui une Bretagne réintégrant le département de Loire-Atlantique, dont les institutions départementales et l'institution régionale fusionneraient à plus ou moins long terme pour former une assemblée de Bretagne. Projet éminemment tourné vers l'avenir, ce plan vise à constituer une Bretagne où les citoyens seraient au cœur du projet politique. Cohérente et renforcée, cette Bretagne disposerait des outils pour répondre aux problèmes régionaux, dont le moindre n'est pas évidemment la périphéricité. Comme le rappelle avec force le président de la région Bretagne, Péric Macio, serions-nous assez fous quand certains dépensent des sommes faramineuses en campagne de communication pour se forger de toutes pièces une identité artificielle pour renoncer à celle bien vivante qui nous vient de l'histoire et qu'ensemble nous forgeons au quotidien. Cela a des implications directes au niveau économique, je tiens aussi à le dire. Produits en Bretagne, la marque Bretagne ou encore le tourisme, Évidemment, quand on vend quelque chose aux habitants, on leur vend un produit et des bons produits, mais il faut aussi leur vendre une part de rêve. Et cette part de rêve, elle est évidemment avec le terme de Bretagne. Il m'appartient à moi comme à d'autres de mettre fin à l'idée d'un présupposé repli identitaire breton. La Bretagne est bien l'une des régions les plus ouvertes sur le monde qui soit. Le repli sur soi, la crainte de l'autre et l'islamophobie sont moins marquées en Bretagne que dans le reste de la France. Selon une enquête réalisée en janvier 2014 par l'institut TMO Région, selon cette enquête, 17% des habitants de Bretagne pensent que la région doit se protéger davantage du monde. Quand en comparaison au plan national, ce sont 58% des Français qui pensent que la France doit se protéger davantage. Par ailleurs, 60% des habitants de Bretagne pensent qu'on peut être breton et musulman. Quand une question voisine posée au plan national, seuls 37% des Français pensent que la religion musulmane n'est compatible avec les valeurs de la société française. C'est ainsi que cette conception ouverte de l'identité bretonne amène à ce que 58% des personnes n'ayant pas de parents bretons, n'étant pas nées en Bretagne, se sentent aussi bretons. Surtout, je tiens à l'affirmer haut et fort, la Bretagne est résolument républicaine. J'en veux pour prêve que les Bretons sont parmi ceux qui se déplacent le plus pour aller voter, ce sont ceux aussi qui votent le moins pour les extrêmes, et ceux chez qui l'idée européenne est la plus populaire. La Bretagne fait par ailleurs preuve d'un grand civisme fiscal, puisque les taux de déclaration et paiement des contribuables bretons en font la deuxième région la plus civique de France. Donc, je le réaffirme avec force, on peut être à la fois breton, français et européen, et bien plus encore, pourquoi, lorsque l'on vient d'un autre pays, d'une région à fort caractère, devrions-nous oublier nos origines, notre culture, alors que cela enrichit la communauté ? Franchement. Assumer cette identité multiple au sein de la République, c'est cela, aujourd'hui, être républicain. C'est fort de cette identité ouverte et profondément républicaine que les Bretons estiment à juste titre que la question de la réunification de la Bretagne est une question de démocratie. D'abord parce que 70% des Bretons sont globalement pour, 548 communes de Bretagne ont pris un vœu dans ce sens, et depuis 40 ans, un certain nombre de Bretons manifestent, souvent à plus de 10 000 personnes, pour une Bretagne à 5 départements. On opposerait une fin de non-recevoir aux seuls citoyens de toute la France qui se mobilisent avec enthousiasme sur cette question. Cela pourrait être vécu comme une provocation. Alors, j'en viens peut-être à quelque chose de fondamental. Ce que nous craignons, évidemment, en Bretagne, c'est bien, avec une fusion entre la Bretagne et les pays de l'Ordre, c'est aggraver les déséquilibres démographiques, économiques et sociaux qui existent entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Dans un contexte de forte mobilisation populaire en Bretagne contre les suppressions d'emplois, contre toute mesure qui serait susceptible d'aggraver les effets de la périphéricité et de la péninsularité, cela serait comme jeter du pétrole sur un brasier. Car c'est bien une politique de développement que nous souhaitons mener pour notre territoire, tout notre territoire, et pas une politique de rééquilibrage. Car le centre névralgique de cette supra-région que l'on voudrait nous vendre se tournerait immanquablement à l'Est entre Rennes, Le Mans, Angers et Nantes. Dans un contexte de difficultés économiques et budgétaires, quelle est la solidarité budgétaire à laquelle les Bretons les plus à l'Ouest, ceux qui coûtent le plus cher, peuvent-ils s'attendre ? Alors que les collectivités bretonnes financent déjà à hauteur de 1,1 milliard, d'euros, la ligne LGV, Le Mans-Rennes, pouvons-nous être certains que les nouveaux élus de la charte ou du Ménéloir arriveraient facilement à convaincre leurs administrés d'un effort important pour financer le restant des tronçons entre Rennes et Brest et entre Rennes et Quimper ? Par contre, la constitution d'un pôle d'équilibre fort en Bretagne entre les territoires de Rennes, Nantes et Brest avec la région Bretagne à cinq départements garante du développement solidaire serait une véritable force de France entière. Il y a des logiques qui sont des logiques de périphéricité, il y a des logiques qui sont des logiques de concentration et ce ne sont pas les mêmes. Relevons au passage que la création... Alors, oui, imaginons un petit peu la réaction que pourraient avoir nos concitoyens mais surtout les étrangers si on proposait demain de fusionner le Québec avec l'Ontario, le Pays-Basque avec la Castille ou le Pays de Galles avec les West Midlands. Ce serait évidemment vécu comme une provocation. Or, c'est bien ce que vous proposez avec cette fusion Bretagne-Pays de Loire. Rappelons-nous d'ailleurs les propos tenus à Rennes par l'ancien Premier ministre en décembre 2013 lors de la présentation du Pacte d'Avenir pour la Bretagne. La France n'a pas à craindre les identités régionales. Elle a même tout à gagner à laisser s'exprimer dans leur diversité tout ce que les régions portent en elles de culture et de différence. C'est pour la Bretagne que vos prédécesseurs et vous-même ont toujours su se rassembler. C'est pour elle que depuis 40 ans les Bretons ont su se mobiliser, travailler ensemble, surmonter les fatalités du passé et faire de cette région l'une des plus dynamiques du pays. Donc, ces propos ont été prononcés par Jean-Marc Ayrault en décembre 2013. Nous ne demandons rien de plus. Au final, mes chers collègues, ce texte est très important. Il en va de l'avenir du pays et de ses régions pour les 50 années à venir. Nous ne le prenons pas à la légère. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons remettre un peu, voire beaucoup, de démocratie. Nous serons donc attentifs à la prise en compte de l'opinion des habitants et surtout de la cohérence de nos territoires qui doivent pouvoir d'eux-mêmes décider de leur meilleure organisation pour un véritable droit d'option. C'est à l'aune de ces points que notre position au final sur ce texte se déterminera. Je vous remercie, mes chers collègues.